Depuis le début de l'année, les accidents de la route ont augmenté de 10%. Face à cette augmentation, Coyote, en tant que membre fondateur de l'AFTAC, a participé aux discussions avec le gouvernement pour faire évoluer les outils d'aide à la conduite. Une fois la mise à jour effectuée, votre outil bénéficiera d'un label professionnel reconnu par le ministère de l'Intérieur qui garantit sa légalité. Coyote reste 100% légal et continue de vous alerter des aléas de la route en temps réel ainsi que du nombre d'éclaireurs devant vous et de leur indice de confiance. Pour une compréhension plus aisée, voici trois couleurs pour adapter votre conduite. Ces trois couleurs correspondent aux différents fonds d'écran de votre Coyote. Rouge, je lève le pied. Orange, j'anticipe. Vert, je roule en sécurité. Lorsque votre écran est rouge, levez le pied. Un danger avéré est signalé sur votre route. Deux raisons de lever le pied. Vous entrez dans une zone dangereuse, à savoir une zone de danger permanent. C'est une zone accidentogène qui peut ou pas contenir un radar fixe. Vous entrez dans une zone à risque temporaire. Comme avant, celle-ci est signalée par la communauté d'un simple appui sur le boîtier. À droite, dans leur sens. À gauche, pour le sens opposé. Les risques sont à la libre appréciation de chacun. Ces zones sont de 4 km sur autoroute, 2 km sur route nationale et 300 m en agglomération. Vous l'avez donc compris, votre Coyote continue de vous avertir de dangers permanents ou de risques temporaires, désormais sous forme de zone. Mais souvenez-vous, quel que soit le type de zone, si c'est rouge, levez le pied, vraiment. Lorsque l'écran est orange, votre Coyote vous signale une zone de perturbation et vous permet d'anticiper et d'adapter votre conduite. Cette information est remontée comme avant par la communauté d'une simple pression du bouton central. Enfin, lorsque votre écran est vert, vous pouvez rouler en sécurité. Votre Coyote vous accompagne par des messages de prévention, par exemple au démarrage de votre appareil. De plus, il continue à vous afficher les limitations de vitesse. La mise à jour se fera automatiquement et gratuitement pour les possesseurs de terminaux, dans un délai maximum de 4 mois. Votre boîtier vous avertira par un message lorsque cela est fait. Pour les possesseurs de smartphone, une mise à jour de votre application est requise sur le store correspondant. Comme vous l'avez vu, la communauté de Coyote continue à s'entraider et nous ne le répéterons jamais assez. L'information Coyote, c'est celle qui provient de vous. Par votre participation active, par votre engagement, vous contribuez à une information pertinente et efficace. Et souvenez-vous, lorsque c'est rouge, je lève le pied. Vraiment, lorsque c'est orange, j'anticipe. Et lorsque c'est vert, je roule en sécurité. Coyote vous accompagne.